Générique Le 7-8 Sport, vous en avez d'habitude, c'est tous les lundis dans quelques instants. Tony Rech va me rejoindre, mais d'abord direction le Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines pour tout comprendre de l'avancée du chantier. Bienvenue dans ce nouveau 7-8 Sport, une édition spéciale consacrée au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, le futur Clairefontaine du cyclisme français. A 8 mois de l'ouverture officielle, nous allons vous offrir une visite inédite au cœur du chantier en compagnie d'Arnaud Zumaglia, directeur d'exploitation de Vélopolis et François Patrier, en charge de la maîtrise d'ouvrage. Bonjour à vous François. Bonjour. Alors la première question qui me brûle les lèvres, est-ce que le chantier qui est derrière nous est dans les temps ? Oui, on est parfaitement dans les temps, il n'y a pas de soucis particuliers à se faire. Vous le voyez là, aujourd'hui on est en train de poser le bardage qui sera la peau finale qu'on verra du Vélodrome. Donc tout se passe bien, on est dans les temps et on espère que ça va aller comme ça jusqu'au bout. En termes d'investissement, il doit y avoir beaucoup d'effectifs sur le chantier au jour le jour. Combien de personnes à peu près travaillent ici, que ce soit directement sur le chantier ou dans les bureaux ? Sur le mois d'avril 2013, on est sur des effectifs autour de 140 personnes à peu près. Voilà, donc ça donne une idée un peu du nombre de personnes qu'il peut y avoir sur un projet comme celui-là, uniquement sur le chantier parce qu'évidemment il y a énormément d'autres personnes qui travaillent sur les côtés, dans différents endroits de Paris et d'autres. Il y a énormément d'acteurs sur ce projet et voilà. Et alors vous parliez d'objectifs, vous êtes dans les temps. Les objectifs effectifs en termes de travaux, la fin des travaux, on pourrait l'envisager quand ? On espère, notre objectif principal, c'est de finir l'ensemble des travaux à la fin du mois de septembre. Le Vélodrome doit être mis à disposition en décembre 2013, mais il doit être vraiment livré, ce qu'on appelle clé en main. Donc on va faire beaucoup d'essais entre les mois d'octobre et novembre 2013. Donc on a vraiment un objectif absolu sur la fin du mois de septembre pour la fin de tous les travaux. Et alors là, vous parliez du bardage, c'est une étape compliquée, une étape décisive peut-être dans la construction ? C'est surtout très symbolique, c'est très symbolique forcément parce que Jean Chabanne, qui est l'architecte du projet, tient énormément à la façade du bâtiment Vélodrome. Et voilà, donc c'est avant tout une étape symbolique. La complexité est certaine, mais ça reste quelque chose de faisable. Mais c'est surtout une image très très importante. Forcément, tout le monde a en tête les perspectives du Vélodrome, donc c'est vraiment très très important. Avant de rentrer plus concrètement à l'intérieur du chantier, est-ce qu'il y a des choses et des étapes innovantes dans ce chantier du Vélodrome ? C'est d'abord, avant tout, le bâtiment Vélodrome, il a une certaine complexité due à sa forme. Il faut vraiment comprendre que dans le Vélodrome, il n'y a pas eu, presque pas eu de mur droit. Tout est courbe. Donc ça, ça a été une très grande complexité. On a fait appel à un géomètre à plein temps sur le chantier pour implanter tous les différents ouvrages. Ça, c'était une complexité très très importante. Maintenant, il n'y a pas forcément de choses très très innovantes. En revanche, ce qui est assez intéressant sur ce projet, c'est la piste en bois. Forcément, on est en train de construire une boîte à chaussures. La piste en bois, ça va être la chaussure qu'on va poser à la fin. Et ça, pour le coup, c'est un ouvrage très particulier. L'architecte de cette piste en bois, c'est Ralph Schurman. Il va également poser la piste. Et ça, on attend tout ça avec impatience parce que c'est vraiment le point final de ces travaux. Avant la pose de la piste, justement, je crois qu'en ce moment, la dalle de l'espace principal est coulée. Je vous propose d'y aller. On se retrouve là-bas dans quelques instants. Très bien. Nous sommes à présent à l'intérieur du Vélodrome sur les futurs gradins, la partie inférieure des gradins, toujours en compagnie de François Patrier, en charge de la maîtrise d'ouvrage. Alors François, là, je vois derrière nous que la dalle est en train d'être coulée. Donc c'est une étape décisive, j'imagine, dans la poursuite du chantier. Oui, exactement. Donc là, ce que vous voyez, c'est la dalle de l'air central. Donc c'est à peu près 2700 m² de béton qui vont être coulés au milieu. C'est le lieu où vont avoir lieu une grande partie des activités du Vélodrome en dehors du cyclisme sur piste. Vous voyez l'anneau qui se trouve autour, qui est l'anneau sur lequel va reposer la piste en bois. Mais donc l'air central est également une étape importante pour le chantier puisque ça va servir de base pour le constructeur de la piste. Puisqu'il va faire tous ces petits montages de Lego, en fait, c'est comme des Legos ou des capes là. Il va les faire dans l'air central et ensuite il va monter sa piste sur l'anneau. Et alors, elle est évidemment possible, cette piste et le coulage de la dalle, parce que la charpente au-dessus, je vois qu'elle est terminée. Toute la charpente du toit est terminée. Exactement. Donc là, au-dessus de notre tête, on a à peu près 1000 tonnes d'acier, ce qui est quand même assez important. Ce n'est pas très courant, même en Ile-de-France. Et cette charpente est terminée depuis maintenant quelques semaines. La couverture également est en passe d'être terminée. Voilà, on commence un peu à avoir la forme finale du Vélodrome. Et à partir de quand, justement, vous parliez de la piste ? Ben voilà, le montage de Lego va commencer. Alors, il est prévu que le constructeur de la piste arrive à partir de début août. Donc les toutes premières lattes seront posées à partir du 12 août, très précisément. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vu dans le calendrier. Et donc la fin de la piste, c'est fin septembre. Je vois derrière vous, notamment, et derrière moi aussi, des aérations. Il y a encore des trous d'air un petit peu dans ce Vélodrome. C'est normal ? Oui, c'est parfaitement normal. Il faut prendre le temps quand même de finir le chantier. Et donc on a des objectifs qu'il n'y ait plus d'entrée d'eau, ce qu'on appelle le hors d'eau, fin avril. Donc à la fin de ce mois-ci. Et hors d'air, donc plus d'air qui rentre à l'intérieur à partir de la fin du mois de mai. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, François, pour cette visite guidée. Je vous en prie. Nous continuons notre visite guidée du Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, en compagnie cette fois-ci d'Arnaud, du Maguiat, directeur d'exploitation de Vélopolis. Bonjour à vous. Bonjour. Alors nous faisons partie des privilégiés, j'ai envie de dire, puisque nous sommes sûrement les premiers assis sur ces tribunes du futur Vélodrome. Comment va s'articuler cet espace immense, au final ? Tout à fait. En fait, cet espace s'articule sur trois niveaux. L'air central qui est ici, en bas, où se dérouleront la plupart des manifestations et des activités sportives. Le niveau qu'on appelle R2, donc le premier niveau de gradin, où on pourra héberger à peu près 4000 spectateurs, suivant les événements. Et puis un niveau supérieur, au troisième étage, où là nous pourrons accueillir un petit millier de spectateurs également, avec accès à un salon de réception qui donne vue panoramique sur la piste juste derrière. Et alors vous parliez de la piste justement, cette piste sera unique au monde, puisqu'elle aura des dimensions assez incroyables en fait, c'est ça ? Oui, on l'appelle un peu la piste au record, enfin en tout cas on espère, 250 mètres de long, 8 mètres de large, ce qui permet aux coureurs de prendre beaucoup plus d'élan depuis le haut des virages, et donc d'essayer d'optimiser les millième de seconde qui sont nécessaires à aller chercher les records. Le Vélodrome n'aura pas que vocation à accueillir des compétitions cyclistes, il y aura d'autres activités et des configurations différentes en fonction, c'est ça ? Tout à fait, l'ère centrale fait à peu près 3000 mètres carrés, donc dans cette configuration nous pouvons accueillir à la fois des concerts, d'autres types d'événements sportifs, type handball, basketball, volleyball, ou tout autre type de manifestations, et puis ils se dérouleront également sur cette aire centrale des activités quotidiennes qui nous permettront de faire de ce Vélodrome un lieu de vie pour tous les gens de 50 ans de vie. Oui, parce qu'il faut le rappeler, le Vélodrome ça ne sera pas que des compétitions internationales de vélo, au quotidien, vous avez comme objectif d'en faire un lieu de vie ? Tout à fait, on est sur un ratio à peu près de 25% de taux d'occupation de l'élite, donc de la Fédération française de cyclisme, et 75% ouvertes au grand public et aux événements sportifs. Et au final, ce taux d'occupation de 25%, ça sera uniquement rez-de-chaussée, principalement rez-de-chaussée pour l'élite ? Ce sera principalement rez-de-chaussée et piste, puisque c'est ce qu'on intègre, alors piste du Vélodrome et piste de BMX. Et donc on aura cet espace VIP qui sera sur notre gauche, là-bas, le salon olympique pour l'instant ? Oui, voilà, VIP, convention, en fait en fonction de la configuration événementielle, ce salon sera VIP ou grand public, selon les organisations qui se dérouleront sur l'air central ou dans l'enceinte du Vélodrome. J'en parlais tout à l'heure avec François, c'est une course contre la montre pour le chantier en lui-même, mais c'est aussi sûrement la même chose pour vous, j'imagine, en tant que directeur d'exploitation ? Tout à fait, il reste à peu près 6 mois, on va dire, avant l'ouverture du Vélodrome, il reste beaucoup, beaucoup de chantiers en œuvre, toute la programmation 2014 à pouvoir caler, les partenaires, répondre aussi à l'ensemble des sollicitations naturelles qui viennent à nous, ce qui est plutôt positif, mais effectivement il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Oui, parce qu'on est en avril 2013, mais vous pensez déjà à 2014, on parle déjà des championnats de France, notamment de surpistes qui se dérouleront début 2014, c'est déjà dans les tiroirs, comme on dit ? C'est dans les tiroirs, l'ensemble de la programmation est dans les tiroirs jusqu'à décembre 2014. Et alors vous avez hâte que ce soit fini, qu'on voit cette piste arriver et naître ici à 50 ans en Yvelines ? Oui, la piste, l'ensemble des éléments qui font qu'on va retrouver une enceinte propre, prête à être exploitée, et qui vont nous donner la vision réelle de ce que va être ce Vélodrome, le bardage extérieur, l'aménagement des espaces également. Donc oui, on a hâte et en même temps on sait ce qu'il nous reste à faire, donc chaque jour et chaque heure est comptée. Le chemin est encore long au final peut-être, on voit la dalle qui se coule devant nos yeux, mais il reste encore beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas tout de suite. Quand on rentre vraiment dans le détail de tout ce qu'il reste à faire, il reste vraiment énormément de choses. Je ne suis pas inquiet sur les délais à délivrer l'ensemble de ces éléments, mais effectivement, jusqu'au moindre détail, tout est pensé, tout est revu, tout est reconsidéré pour être sûr qu'on sera vraiment dans les conditions optimum d'ouverture à la fin décembre. Merci beaucoup Arnaud de cette visite guidée, en compagnie aussi de François Patrier. Et puis nous espérons revenir quand la piste sera posée, tout simplement. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Merci. Voilà Anthony, vous avez quitté le vélodrome, vous avez de la chance. Oui, c'était une très belle visite. Parce que franchement, ça fait rêver de voir ce début de piste se créer. Bon, c'est du goudron pour l'instant, mais de voir ce début de piste. Et puis j'ai juste envie de poser une question à Jean-Manuel Mort. Vous êtes, vous c'est le tennis de table à Elancourt, c'est pas le cycliste, mais ça vous fait rêver quand vous voyez ce vélodrome ? Ah oui, j'y passe tous les jours devant. Alors bonjour, j'y passe tous les jours devant. Et oui, on a espoir peut-être un jour d'organiser peut-être une manifestation dedans. Alors en attendant la grande manifestation qui sera peut-être au vélodrome, il y en a une autre. Je laisse la main à Anthony. Qui vous concerne plus directement, dans 15 jours, le mondial de tennis de table va avoir lieu au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Et avant cela, il y a une sorte de tour un petit peu dans des villes étapes en France et notamment à Elancourt. Donc le club est ville étape et club étape de ce mondial pink tour tout simplement, donc ce week-end. Alors expliquez-moi un peu déjà comment vous avez été sélectionné pour faire un peu la promotion de ce sport. Voilà, déjà oui, effectivement, il y a les championnats du monde qui se déroulent à Bercy du 13 au 20 mai. C'est assez exceptionnel, c'est les seuls championnats du monde qui sont organisés en France en 2013. Et la Fédération française de tennis de table a souhaité, à cette occasion, mettre en avant le tennis de table et promouvoir cette pratique auprès d'un plus large public que les licenciés. Et alors du coup, là, sur cette journée à Elancourt au Palais des Sports, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir ou faire ? Alors vous allez pouvoir découvrir le tennis de table dans toutes ses formes et pas forcément celles qu'on imagine. sous la forme de compétitions de matchs, mais également de la découverte pour les plus petits, de la découverte d'une nouvelle pratique qui commence à faire son chemin. C'est le fitping, c'est-à-dire le tennis de table en musique, en danse. En danse ? Autour de la table, comment ça se passe ? Voilà, exactement. Alors, venez voir, vous verrez comment ça s'organise. Ah, c'est un sport rythmé alors, vous comprenez ? Oui, ça sera rythmé. Alors il y aura du step, il y aura effectivement des mouvements, il n'y aura bien sûr pas de faire des grosses chorégraphies, mais l'objectif c'est de mêler deux pratiques, la danse et le tennis de table. Et alors au baby-ping, comment on fait pour adapter justement l'espace, puisqu'on sait qu'il y a la hauteur de la table ? Alors bien sûr, nous allons avoir des toutes petites tables à la hauteur des plus jeunes, 4-5 ans pour qu'ils aient la motricité. Alors on peut commencer à 4-5 ans, dès 4 ans ? Oui, et les meilleurs ont tous commencé à cet âge-là, oui. Et il s'agit juste d'une question de coordination, de vision dans l'espace. Oui, c'est ce que j'allais vous dire quand même. Certains sont plus matures que d'autres à 4 ans. Et alors sur votre programmation, pardon, j'ai vu le 6-steping, il y a marqué surprise. Alors, ça interpelle un petit peu. Si c'est une surprise, Anthony, on ne peut pas le dire, mais vous êtes obligés de nous dire de quoi il s'agit. 6-steping, c'est une marque locale, donc dans le cadre de cette étape de promotion, nous avons, nous également, défini un univers de découverte du tennis de table, selon notre propre vision. Alors il y aura des surprises, il y aura du virtuel, il y aura du technique, il y aura du robot, il y aura des choses comme ça. Ça, c'est quelque chose de 100% élan court ? 100% élan court, oui. D'accord. Nous l'avions déjà organisé, pardon. Allez-y, allez-y. Nous l'avions déjà organisé l'an dernier, uniquement élan court. Sous cette forme-là. Et les 50inois qui vont venir au Palais des Sports ce week-end vont pouvoir se frotter un petit peu à la crème du tennis de table yvelinois ? Ou même national, international ? Il est prévu, effectivement, de pouvoir échanger des balles avec les joueurs, les meilleurs et puis d'autres, d'un niveau régional ou départemental. Il est prévu un espace compétition où chacun va pouvoir se mesurer entre eux et les meilleurs pourront être sélectionnés pour les finales. Ces étapes se déroulant dans 90 villes en France, chacun des meilleurs se rencontrera à Bercy. Et alors, vous en parliez un petit peu tout à l'heure, c'est le seul gros événement mondial en termes de sport en 2013 en France. C'est important, c'est un tremplin même d'avoir un mondial comme ça dans son pays, à la maison, comme on dit ? Ça peut être une vraie dynamique en termes d'images, en termes de promotion, à partir du moment où, effectivement, il y a des résultats, on va dire français, tout simplement. Ce qui ne sera pas facile cette année. Oui, c'est à cause de ça que ça ne prend pas vraiment le tennis de table ou le ping, comme on dit un petit peu en France. C'est la problématique de beaucoup de sport, c'est la diffusion. Et justement, les chances françaises, vous pensez qu'il peut y en avoir ? On pense à Adrien Matenay notamment. Alors, on a effectivement deux jeunes, Adrien Matenay et Simon Gauzy, qui vient d'être titré champion de France ce week-end. Ça va être tout de même très difficile face aux Asiatiques. Il y a une armada de Chinois, de Japonais et de Coréens qui sont sur le papier plus fort. Maintenant, on compte sur eux pour se transcender à domicile. Cette défaillance un petit peu des joueurs français, c'est due à la grosse concurrence qu'il y a en Pro A et en Pro B. Il y a beaucoup de joueuses et joueurs étrangères. J'en ai déjà parlé avec Franck Sonny, l'entraîneur de Pro B, qui me disait qu'il y a beaucoup de joueuses étrangères. Les championnats sont déjà très relevés. Alors, pour nos joueurs, à nous, c'est compliqué. Ce n'est pas forcément une défaillance. La plupart des autres pays européens sont dans la même situation, hormis l'Allemagne qui fait exception. Mais même la Suède, qui a eu une grosse génération, sont maintenant plus en difficulté. Et quant à l'apport des étrangers dans le championnat français, il y a les deux côtés qui rentrent en balance. Il y a le côté de pratiquer avec les meilleurs et les meilleurs, qui fait progresser également les Français et les Françaises. Et puis, c'est vrai, on peut dire qu'ils prennent la place des Français et des Françaises, mais je ne suis pas persuadé. Parce que le tennis de table en France a quand même connu des heures de gloire. Grâce à des champions tels que Secrétain ou Gassien. Et bon, ça remonte effectivement à quelques années. C'est vrai que ça remonte un petit peu. Mais alors, à ces mondiaux, Elencourt va être présent. Un petit peu indirectement, mais Elencourt sera présent. Voilà. Alors, une de nos joueuses de Probé, Maria Christophora, qui est effectivement qualifiée pour ses championnats du monde. Donc, on compte sur elle nous représenter l'équipe de Probé. On la voit à l'image. Et puis, on a également notre entraîneur qui va la coacher pendant cette compétition. Elle va découvrir les championnats du monde, je crois, il me semble. Oui, oui, tout à fait. Donc, ça sera une belle expérience, puisque Franck Saunier aussi, c'est aussi une belle aventure pour lui. Moi aussi, ça sera une découverte. Mais là, du coup, elle ne va pas concourir sous les couleurs de la France ? Non. Voilà. Sous les couleurs, parce qu'elle est grecque. Et alors, avant le mondial, il y avait les championnats de France ce week-end. Oui. On va rester en termes nationaux. Et là, il y a eu des bonnes performances aussi du côté d'Elencourt. Puisque Pénélope Sol, notamment, s'est illustré. Nous avions deux joueuses qui étaient qualifiées au championnat de France, c'est-à-dire Pénélope Sol et Anne-Sophie Jean. Pénélope était par ailleurs qualifiée au championnat universitaire, où elle a été titrée médaille d'or en double et médaille d'argent en simple aux universitaires. Et au championnat de France senior, les deux joueuses ont fait un beau parcours, puisqu'elles ont dû abdiquer uniquement en 16e de finale sur beaucoup plus fort qu'elle. Très bien. Donc, ça montre un peu leur belle saison aussi improbée. Oui. Nous sommes très satisfaits de cette saison. Super. Merci beaucoup, Jean-Emmanuel, d'être revenu ce soir. Et donc, du coup, rendez-vous dimanche au Palais des Sports entre 9h et 18h. Voilà. Venez très nombreux. Dimanche, donc, on parle des Sports, 9h, 18h. J'ai juste une petite question, parce que vous parlez du jeu en double. Est-ce qu'il y a des couples qui jouent au ping-pong en double ? Des couples mari et femme ? Oui. Je ne sais pas. J'en vois point comme ça de tête. Ça joue. Parce qu'Antony, vous en avez rencontré, vous. Mais c'était au Badminton. C'était au Badminton. On reste dans le monde de la raquette. Mais c'était au Badminton. Ce week-end, le club de Voisins-Bretonneux a organisé son traditionnel tournoi régional au programme simple, double et double mixte. Nous nous sommes d'ailleurs intéressés à cette compétition toujours un peu à part, où la cohabitation sur le terrain entre hommes et femmes est parfois difficile, surtout quand on est en couple. Image de Patrick-Jacques de Dixmude. En théorie, le double est toujours l'épreuve la plus conviviale d'un tournoi. Et surtout le double mixte. Mais ça, c'est seulement en théorie. Magali et Laurent, en couple dans la vie, ont vite séparé les raquettes sur le terrain. Ouais, mais parce que des fois, tu as des histoires de couple qui ressortent, tout ça. Sur le terrain, mieux vaut ne pas avoir d'histoire de couple sur le terrain. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la veille, qui n'a pas fait la vaisselle, ou des choses comme ça. De l'autre côté du filet, Jean-Christophe et Maryse, en couple également, jouent ensemble depuis deux ans et demi. Leur secret, ce qui se passe sur le terrain, reste au bord du filet. Je pense qu'il y a plein de choses, on se connaît bien. Mais après, on se dit aussi plus facilement les reproches. Donc c'est ça le souci, c'est qu'il faut jongler à ce niveau-là. Il faut dire les choses avec diplomatie. La réussite du double mixte passe donc par la diplomatie et surtout une excellente stratégie. La femme joue le plus souvent au filet à coup d'amorti. L'homme couvre le fond du terrain. Malgré leur entente avec une victoire et une défaite, Maryse et Jean-Christophe ne verront pas le tableau final. De leur côté, Magali et Laurent attendent de s'échanger quelques matchs en phase finale. Là, on connaît le jeu de l'autre, donc on connaît les faiblesses, les points forts. C'est pas pareil. Ça vous fait peur ? Rien n'a rien, pas du tout. Je sais que j'ai gagné la finale dans ces cas-là, si je la rencontre. Et place maintenant aux principaux résultats sport du week-end. Place tout d'abord au football. En division d'honneur, Versailles a concédé le match nul 0-0 face à Maud en match en retard de la 16e journée. En promotion d'honneur, match en retard également de la 12e journée. Cette fois-ci, lui, en cours, s'est incliné sur la pelouse de Saint-Mort, 3-1. Les joueurs d'Etienne Rydès subissent là leur cinquième défaite consécutive et il dégringole littéralement au classement de cette poule C de promotion d'honneur. D'ailleurs, je vous propose de regarder ce classement. Alors qu'il trônait en tête du championnat à la trêve cet hiver, le SG est désormais huitième avec 44 points à 14 longueurs du leader Lina Monleri. Il est temps que la saison se termine pour l'aiguille en courtois. Dans la poule B, Trapp recevait la lanterne rouge l'espérance Paris 19e ce week-end. Les Trappistes en bleu sur votre écran, voilà, ils apparaissent. On fait preuve de réalisme au stade Gilbert Chansac sur la première frappe. Ils ouvrent le score après un dédoublement côté gauche. Voilà la frappe petit filet, magnifique croisée. Gabriel Hernodote déclenche d'ailleurs cette frappe à 25 mètres hors de portée du gardien. Les joueurs d'Hervé Ducot mettent alors le pied sur le ballon, mais ils se font surprendre à la suite d'un coup franc. La défense cinquantinoise cafouille complètement. Voilà, on voit toute la défense qui est complètement à l'arrêt, un partout après 25 minutes de jeu. Avant la mi-temps, Trapp ajoutera un second but par l'intermédiaire de Dominique Menoir. Un dernier but en seconde période, c'est le match, score finale 3-1. Avec ce succès, les Trappistes confortent leur troisième place au classement. Allez Anthony, on va rester dans le monde du football, mais là on va aller à l'intérieur. Oui, au foot-salle Catherine. Ce week-end avait lieu les finales de la Coupe des Yvelines. Les féminines d'élancourt malgré une belle résistance n'ont rien pu faire. Face au PSG, elles s'inclinent 10 buts à 3. Mais les élancourtois se sont rattrapés grâce à leur U17, les moins de 17 ans, qui se sont imposés 7 à 6 sur le fil face au Mantois. Ils réalisent là le doublé en deux saisons consécutives. On va changer de sport. On va parler rugby. Puis je rappelle que la finale, la Coupe d'Europe, ça sera entre deux équipes françaises, Clermont et Toulon. Alors ça, c'est pour avoir le petit cocorico de la soirée. Mais sur notre secteur, c'était le 32e de finale du championnat de France fédéral. Oui, plaisir est passé tout prochain de l'exploit à Rouen en match retour. Les joueurs de Philibert ne s'inclinent que de 5 petits points, 23 à 18, malgré deux essais inscrits. Ils sortent quand même la tête haute de ces playoffs. En finale régionale, deux promotions d'honneur. Rambouillet a réalisé un doublé historique ce week-end. L'équipe première a conquis le titre face à Sergi Pontoise sur le score de 14 à 10. Les Verts ont fait la différence dans les toutes dernières minutes du match. Et un petit peu plus tôt, dans la journée, la réserve s'était imposée sur le fil 20 à 18 face au Chénet. Allez, on continue avec du basket. Il y a une bonne et puis il y a une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que ça continue de rigoler pour les féminines de l'entente Le Chénet-Versailles. Deuxième journée de play-off de National 2. Les filles de Vincobardit se sont imposées à l'arraché à Sainte-Saint-Vigne, 67 à 62 après prolongation. Les coéquipières de Chantal Descoings ont désormais un pied en National 1. Mais l'information du week-end, elle vient de Trappes et cette 26e et dernière journée de National 2, c'est ce qu'on pressentait depuis quelques semaines d'ailleurs. Malgré sa victoire chez le dernier, Maubeuge, 67 à 53, Trappes n'a pas réussi à se maintenir en National 2. Car dans le même temps, en fait, Ormes s'est imposé 107 à 101 face à Angers. Et donc du coup, au classement, évidemment, les trappistes sont toujours dans la zone rouge après cette saison régulière. 12e et relégable devant Le Mans et Maubeuge. Un tout petit point, malheureusement, du maintien à Ormes et d'Ormes. C'est une page qui se tourne pour l'étoile des cheminots de Trappes. Oui, c'est clair. Alors c'est vraiment dommage. Oui, après avoir frôlé en plus la montée en National 1 la saison dernière, c'est très compliqué. Ah oui, ça faisait quand même quelques années qu'ils étaient en National 2. C'est vraiment dommage pour eux. Alors on va parler du baseball maintenant. Montigny, qui se maintient ? Quatrième, journée de Division 2 et les Cougars de Montigny se déplaçaient chez le leader Pessac. Ils s'inclinent sèchement dans le premier match, 19 à 0. Mais les joueurs d'Arnaufo se sont bien repris l'après-midi en s'imposant 6 points à 4. Ils restent deuxième de cette Division 2 derrière chartes. Et puis des résultats en football américain. C'est dur pour les juniors après une belle saison régulière. Oui, quart de finale de play-off de championnat de France Junior, Conférence Nord. Et les Templiers se sont inclinés et même ils se sont fait étrier un samedi soir. 31 à 0 par les Corsaires d'Evry. Oui, malgré cette lourde défaite, cette saison reste positive après le néant tout simplement dans la saison de 2011-2012. Et quelques petites infos en plus. Oui, trois petites infos. En football, la Morpa, on salue la belle saison des moins de 17 ans de l'AS Morpa. Invaincu après 15 journées, ils ont été sacrés champions d'excellence ce week-end et évolueront la saison prochaine en division d'honneur régionale. Toujours en football, l'entente sportive de Guyancourt organise des détections cette semaine pour ces U15, ces moins de 15 ans et ces moins de 17 ans qui évoluent déjà eux en DHR. Ce jeudi 2 mai à 17h30 au Gymnase des Droits de l'Homme. Et puis une dernière enquête qui va faire plaisir à tous les Yvelinois puisque le département est décidément très sportif. Et oui, on en parle tout le temps. Évidemment, nous sommes très sportifs. Une étude TNS Saufresse et du Comité Régional de Tourisme Paris-Ile-de-France, publiée jeudi, a démontré que les Yvelines seraient le département le plus sportif de la région, avec 78% d'adeptes contre 50% dans la capitale. Oui, voilà, vous êtes sportif vous, Anthony ? Ah oui, on essaye, on essaye. Voilà, ok, merci. En tout cas, c'est fini pour ce 7-8 Sport. Rendez-vous donc lundi prochain. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à le commenter ce 7-8 Sport sur les réseaux sociaux avec le hashtag le 7-8 Sport tout attaché et nous donner tous les résultats de vos clubs. A lundi prochain, bonne soirée.